Il y a de cela beaucoup d'années, j'avais eu la chance d'aller m'entraîner aux Etats-Unis. Après avoir prié, pleuré, pleurniché auprès du Créateur, espérant avoir une opportunité qui pourrait changer ma vie. J'étais heureux d'avoir reçu un mail qui me permettait d'aller m'entraîner aux Etats-Unis auprès d'un très bon entraîneur, un monsieur au nom de Don Turner. Don Turner, c'est l'entraîneur qui a entraîné beaucoup de champions. Il a entraîné Evander Holyfield, pour ceux qui connaissent un peu de la boxe. Holyfield, c'est le mec qui a battu Mike Tyson comme pas possible. Alors, on vivait chez lui, d'accord ? Arrivé aux Etats-Unis, fraîchement, d'Afrique, je m'attendais à... Vous savez, les Etats-Unis, le glamour, la lumière. On était balancé dans un coin perdu des Etats-Unis, nommé Arapahoe. Arapahoe, c'est un petit village en Caroline du Nord. Pour ceux qui connaissent Arapahoe, pas très loin de Charlotte. C'est un milieu bizarre, franchement. Des serpents, des... Ouh là là ! Incroyable ! Alors, on était là, dans un coin perdu des Etats-Unis, dans une petite maisonnette de... Je sais pas, enfin, une maison de... De huit chambres ou plus, peut-être, mais pas très grande. Et on était là, dans un camp, un camp d'entraînement. Il y avait des boxeurs venant de partout dans le monde. Il y avait des Russes, des Américains. Il y en avait qui venaient du Dagestan, du Turkménistan, de la Croatie. Une brochette des jeunes hommes déterminés à aboutir à certains objectifs. C'était un moment très intéressant de ma vie. Et on s'entraînait dur, très dur. Chaque matin, on se réveillait pour faire 10 kilomètres de jogging. 10 kilomètres, chaque matin. Et c'était la course. C'était la course parce que le dernier était celui qui laverait les assiettes, nettoyerait la cour et ferait tout le... Vous voyez un peu, la saleté et tout ça. Et personne ne voulait être cette personne. Alors, c'était vraiment dur. On bossait très dur, on s'entraînait très dur. On ne mangeait pas correctement. On nous offrait deux repas par jour. Je m'en souviens. Pas parce qu'il y avait un manque d'argent, mais parce que l'entraîneur, c'est son concept de vie. L'être humain a simplement besoin d'assez de nourriture pour survivre. Pas pour se faire plaisir. Alors, manger, vous pouvez vous imaginer. Les portions étaient très réduites. C'était très difficile pour moi. Moi, je suis un... Ouh là, je suis un bon mangeur, moi. Je... Enfin, il y a deux choses qui me font... Qui me rendent malade. Le froid et la faim. Si tu me parles quand j'ai froid, je vais me fâcher. Tu me parles quand j'ai faim, enfin bref, on rentre dans le sujet. Donc voilà, c'était très dur. Le matin, on mangeait à peine deux tartines de pain. Il y avait une petite sauce. C'était tout. Chaque jour, deux tartines de pain et sauce. Donner à un Africain deux tartines de pain et sauce chaque jour, ça m'a rendu malade. Je commençais à perdre du poids. J'essaie de réclamer. Le gars dit non, vous n'avez pas besoin de... Vous ne mangerez pas de sucre. Vous ne mangerez pas de... Il n'y avait pas de sucre et pas de sel dans la nourriture. C'était comme ça. Ma vie avait basculé, je vous dis. C'était... En tout cas, je... J'aurais pu résister tout, mais ça... Waouh ! Je commençais à penser à tous les foufous. À tous les poissons. À toutes les viandes. C'était dur. C'était un moment très dur. On s'entraînait comme des malades. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était son concept à lui. Il fallait le respecter. Les Russes, par contre, n'avaient pas beaucoup de problèmes. Ils semblaient... Ça s'accommodait plus facilement que moi. Et c'est plus tard que je comprendrai que... C'est des gens qui venaient de la pauvreté. C'est des gens qui étaient tous militaires. Ils étaient donc durs d'esprit. Ils étaient des soldats chevronnés. Des battants. Des gens courageux. Prêts à affronter n'importe quoi dans le monde. Et moi, par contre, j'ai... Dernier de la famille. Enfant gâté. Je n'avais pas cette armure-là. Je n'avais pas ces éléments... Je n'étais pas assez fort pour résister à tout ce qui se passait. On m'a offert un combat. C'était mon tout premier combat. Je m'apprêtais. Mais je perdais du poids. Dans ce camp d'entraînement, on n'avait pas le droit d'emmener notre propre nourriture. Bien que la nourriture n'était pas suffisante. Donc, M. Turner savait que la nourriture n'était pas suffisante. En tout cas, pas à notre goût. On n'avait donc pas le droit d'emmener quoi que ce soit de chocolat. Quoi que pas de rien. Si tu emmènes un truc, on te chasse. Donc, c'était vraiment dur. C'était très dur. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que les Russes, par contre, quelques fois aussi, certains sortaient, allaient manger dans des restos. Ils rentraient la pena. Moi, je souffrais. Je souffrais. Mon ventre qui souffrait. Et émotionnellement, je souffrais parce que la fille avec qui j'étais, on ne pouvait pas parler. Donc, c'était très compliqué. Je commençais à me faire des idées. C'était la galère. Il y avait un Russe particulier au nom de Sergeï. Lui et moi, c'était la guerre. On se battait chaque jour. C'était la misère. Mais un jour, il me dit, Isaac, j'ai eu des difficultés. Est-ce que tu peux me prêter 20 dollars ? J'en ai besoin. J'ai très faim. Je n'ai pas bien mangé. Tu sais comment ça se passe et tout. Alors, j'ai donné 20 dollars à Sergeï pour aller s'acheter des trucs à manger. Plus tard, j'ai combattu aux États-Unis. Greensboro. Et j'ai perdu le combat. Je n'avais plus rien dans mon cœur parce que je ne pouvais pas résister. Je ne résistais pas au froid. Je ne résistais pas à la faim. Je ne résistais pas à tout ce qu'il y avait comme environnement. J'avais du mal à supporter cette absence de cette personne qui faisait partie de ma vie à l'époque. J'avais du mal à supporter tout ce qui se passait. C'était vraiment difficile pour moi. C'était une aventure vouée à l'échec. Je m'étais dit ça consciemment. Alors, le deal était très bizarre. Je n'avais pas été payé, bizarrement, parce que d'après le manager à l'époque, il fallait récupérer l'argent qu'ils ont dépensé pour moi, pour me faire venir aux États-Unis, pour me nourrir, pour m'acheter des outils et tout ça. Donc, mon tout premier combat, on ne m'avait pas rémunéré. On m'a dit qu'il faut patienter et tout ça. Je ne pouvais pas. J'ai donc pris mon avion pour rentrer en Afrique. On m'a supplié de rester. J'ai refusé. On m'a supplié. « Zach, s'il te plaît, reste encore un peu. » C'est dur. C'est vrai. « Résiste. » J'ai dit non. D'ailleurs, chez moi, j'ai une voiture. J'ai une BEM. Pourquoi je vais rester ici ? Je ne souffre pas là-bas. Pourquoi je veux rester souffrir ici comme ça ? Je peux me manger à ma faim. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux aller en boîte et faire tout. Non, 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 non. J'ai dit bon. Pour mentir, j'ai dit je vais d'abord un peu. Je suis rentré en Afrique. C'était pour de bon. Quelques temps plus tard, Sergei, Sergei Kovalev, pour ceux qui connaissent, a beaucoup progressé. Il est devenu champion du monde des mi-lours. Très fort. Et peu après mon départ, il avait déjà fait 4 millions de dollars en une nuit. Et jusqu'à aujourd'hui, il me doit 20 dollars. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Je ne sais pas les difficultés que vous rencontrez. N'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber votre objectif. Combien de fois avons-nous abandonné des bons projets, des bonnes aventures, des bonnes idées, des bons concepts ? Parce qu'on a été face à des difficultés, face au sous-bresseau de la vie, face au challenge, face à la douleur, face à la peine. La vie est dure. Personne n'aboutit à ses objectifs facilement. Si ça en vaut la peine, il y aura un combat. Il y aura de la résistance. Ces gars étaient assez équipés, plus équipés que moi en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'autres options. Il n'y avait pas d'autres moyens. Moi, j'avais mon option. C'était, je pouvais rentrer chez moi, j'avais une voiture, j'avais une vie. Eux n'avaient pas cette vie. Ils venaient de la pauvreté. Ils n'avaient donc pas d'option. Et on dit, la meilleure façon de découvrir un homme, c'est quand il n'a pas d'option. C'est qu'il devient. Peu importe ce que vous recherchez dans votre vie. Combien de fois avons-nous tourné le dos aux bonnes choses de la vie ? Parce que nous étions soumis à les conforts, aux difficultés de la vie. Inévitables. Combien de fois avons-nous abandonné des relations amoureuses, le fiançailles et même le mariage parce qu'on a été confronté à des difficultés qui viennent avec ? Vous savez, avant les bonnes choses viennent toujours des moments difficiles. Avant le jour vient la nuit. Il n'y a pas de jour sans la nuit. Il n'y a pas de beau temps sans la pluie. Il n'y a pas de Batman sans Joker. Il n'y a pas de Superman sans Kryptonite. Il faut toujours un noir pour avoir un blanc. Combien de fois avons-nous tourné le dos parce que ça a fait mal ? Parce que c'était dur ? Parce qu'on n'en pouvait plus ? Parce que c'était des trous ? La vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Même une femme enceinte pour avoir un bébé traverse des moments très difficiles. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des enfants sans péridural, y compris ma mère. Elle en a fait huit sans péridural. Et c'est dur. Demandez aux femmes qui ont... C'est très dur. C'est très difficile. Beaucoup insultent leur mari. Quel genre de mari ? Je n'en veux plus d'ailleurs. Je ne ferai plus d'enfants. Quand elles sont ancêtres, elles ne veulent même plus d'enfants. Mais après avoir eu le bébé, après avoir étreint cet enfant, tout change. L'atmosphère change. L'ambiance change. Ma mère a eu huit enfants sans péridural. Maintenant, demandez à ma maman qu'on me tue parce qu'elle a eu mal pendant qu'elle avait eu son bébé. N'abandonnez pas votre projet. N'abandonnez pas votre idée. Tant que ça brûle dans votre cœur, ne laissez pas partir cet homme si vous sentez qu'il y a encore de quoi changer cette histoire. Ne laissez pas partir cette femme si vous savez qu'elle peut apporter un plus sur votre vie. Battez-vous pour vos idées. Les gens à votre côté vous diront toujours peut-être le contraire de ce que vous pensez vraiment. Certains le feront peut-être parce qu'ils vous aiment vraiment. D'un amour vrai. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont raison. Le créateur de l'ampoule, Thomas Edison, c'est vrai qu'il y a une version différente. Mais la version courante est celle-ci. Thomas Edison a essayé à mille reprises avant de trouver la bonne formule de la fabrication de l'ampoule. Mille reprises. Donc il a échoué 999 fois. Combien de fois aurions-nous abandonné avant d'aboutir à mille ? Combien de fois avez-vous essayé ce que vous essayez de faire avant que vous ayez abandonné ? Combien de fois avez-vous tourné le doigt à vos propres idées ? Les idées qui brûlent dans votre cœur parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, parce que vous ne savez pas comment vous ferez si vous quittez votre boulot ? Battez-vous pour ce que vous êtes. Battez-vous pour ce que vous êtes. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule opportunité, une seule chance. Mon nom est Zach Poincasa, le guerrier noir. Votre frère.